Un superbe cadeau aujourd'hui et même plusieurs, on vous offre des livres, les légendes de la NBA. Alors pour le gagner c'est très simple, rendez-vous sur le compte Twitter de Buzzer Time. On suivra également la Ligue 2 ce soir avec Socho Metz. Siphan, qu'est-ce qu'il se passe ? Sur le bouquin, le top 50, les légendes de la NBA, c'est un très bon bouquin. Mais je déconseille à tous les fans de Kobe Bryant de participer au jeu. Parce que quand ils vont voir que Kobe Bryant est 9ème derrière Team Duncan, je pense qu'ils vont le brûler le livre. Donc les fans de Kobe, abstenez-vous. Mini débat tout de suite improvisé, Team Duncan ne peut pas jamais être devant Kobe Bryant, c'est impossible ? Moi j'ai été déçu de le voir aussi haut parce que là ce que je veux dire c'est un sacré lège absolu. Oh quand même ouais ! Non non non, t'es déçu de quoi ? Que Duncan soit aussi haut en comparaison avec... Ah donc t'es pas déçu que Kobe Bryant soit derrière Team Duncan ? Si c'est ce qu'il vient de dire. Ah mais tu me dis t'es déçu que Team Duncan soit aussi haut. J'ai pas parti, Team Duncan, des icônes qu'ils m'ont fait rêver même s'il a toujours été efficace. Là on est... Le problème c'est délit de sale gueule, c'est-à-dire que Team Duncan c'est un joueur fantastique. Ah c'est délit de performance surtout ! Non non non, le joueur fantastique c'est qu'il n'est pas super flashy, il n'est pas arrêté par rapport à ça. Ah bah Kobe il a mis 80 à pions sur un match, il a pris des bagues tout seul. C'est un match qui ne sert à rien alors que Team Duncan... Ah d'accord, enfin n'importe quel match qui sert à rien, il te gagne tout, il te ramène 4 bagues. Mais Kobe il a gagné si c'est pas sûr, mais son match à 4 à 1 point il sera... Et finalement on est tous d'accord, mais en fait Team Duncan il comprend rien ce soir. Mais non mais c'est toi qui t'exprime mal, tu me dis je suis déçu de voir Team Duncan si haut. Aussi haut, dans le top 10, moi Duncan je leur ai mis 20ème, 25ème. Je trouve ça très bien de réhabiliter, un mec qui a fait gagner son équipe toute sa carrière, qui est un joueur fantastique, simplement... Le 20ème je suis d'accord David, il y a un énorme joueur qui soit devant Kobe Bryant. Pour ton équipe, tu prends Baron Davis ou Team Duncan ? C'est quoi cette vieille comparaison moisi ? C'est nul comme comparaison, Baron Davis il est même pas dans les 5 ans. C'est juste Jonathan Roussel ou Chris Paul ? Jonathan, si tu nous écoutes la prochaine fois que tu vois Stephen Brun, tu peux le gifler. Vous êtes perturbé par le côté flashy de l'NBA, on n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être un grand joueur. C'est ça, mais c'est un joueur excellent. C'est une légende, c'est une légende. On est d'accord, mais ne me trachez pas Team Duncan gratuitement comme ça. Je ne trache pas Team Duncan, enfin Stephen, si, mais en fait ils expliquent qu'il doit être derrière, parce que ce n'est pas une légende comme l'a pu l'être Kobe Bryant. On a des nouvelles de Dierkovitsky sinon dans ce 5-50 ? Il est très pardonné. Parce qu'il paraît que tu étais déçu, parce qu'il est un peu trop grave. Après, quand j'ai regardé le nombre d'Européens qu'il y avait devant lui, j'en ai pas vu, donc je me dis c'est parfait. C'est même le seul dans lequel... Bref, si vous aussi vous voulez en débattre avec vos amis, rendez-vous sur le compte Twitter de Buzzer Time pour gagner les légendes de l'NBA. Et on...